Bonjour à tous. Bienvenue à notre e-workshop dédié au sujet de la radioprotection. Nous allons faire au cours de l'heure que nous allons passer ensemble un décryptage de l'actualité réglementaire sur le sujet radioprotection. Alors ce webinaire est animé par Florent Fayon. Florian qui est responsable technique déléguée pour le domaine ont des rayonnements au sein du groupe APAV et qui est également responsable de la gamme de nos formations dédiées à la radioprotection, formation rayonnement radioprotection PCR. Alors avant que Florian vous présente le programme, quelques précisions pour les aspects pratiques pour communiquer avec nous pendant cet e-workshop. À droite de votre écran vous avez un onglet questions pour nous poser toutes vos questions qui seront les bienvenus pendant cette présentation. Vos questions seront traitées à la fin de chaque partie du programme et puis nous aurons un temps réservé à vos questions en fin de présentation. À la fin de ce webinaire vous aurez automatiquement sur votre boîte mail le replay donc il sera à votre disposition pour réécouter ou pour faire un focus sur des points particuliers. Et pendant ce temps d'échange, pendant l'heure que nous allons passer ensemble, on sera amené également histoire de fonctionner de façon très interactive, on sera également amené à vous poser des questions et pour ce faire je vous inviterai à vous placer sur l'onglet sondage à droite de votre écran. Voilà pour les points que je voulais vous partager avant que Florian démarre la présentation donc je vais laisser la parole à Florian. Merci à tout à l'heure. Et bien bonjour à toutes et tous et merci de votre présence. Je suis vraiment très heureux de vous compter si nombreux. Vous êtes près de 300 inscrits à ce webinaire, preuve que le sujet vous intéresse, que le sujet vous passionne peut-être ou vous questionne tout simplement. Le programme donc de cette petite heure que l'on va passer ensemble, c'est un rappel sur le contexte réglementaire, le paysage réglementaire français en ce qui concerne la radioprotection. Il a pas mal évolué ces derniers temps donc ce sera l'occasion de faire un petit point sur ces évolutions. Vous l'avez compris le webinaire sera assez orienté sur les vérifications et donc on rappellera quelques généralités concernant les vérifications dans un second chapitre ainsi qu'un rappel aussi sur les vérifications qui sont imposées suivant le Code du Travail. On zoomera un petit peu plus sur cette dernière brique réglementaire qui est parue qui sont les vérifications des règles mises en oeuvre par le responsable d'activité nucléaire, c'est à dire au titre du Code de la santé publique et puis on parlera de la manière dont APAV peut vous accompagner donc dans cette démarche de radioprotection au sein de vos établissements et comme Christelle l'a mentionné juste avant un temps consacré à vos questions sera prévue en toute fin de séance. Alors je vous propose de commencer par un premier petit sondage qui me permet de mieux vous connaître, de mieux connaître les participants et puis d'orienter peut-être le discours par rapport à vos origines. Alors le sondage est en effet activé dans l'onglet sondage donc il vous suffit de choisir, vous avez bien démarré, de choisir votre fonction dans la liste que l'on a établie et puis de cliquer sur soumettre le vote pour que l'on puisse voir vos réponses. Alors je vous laisse un petit temps pour répondre au sondage et puis on fera le point rapidement. Bon les réponses ont l'air de se stabiliser donc Florian je te les partage donc pour aller, 70% d'entre vous, tous vos participants vous êtes essentiellement des conseillers en radioprotection. Ensuite on a beaucoup d'autres et on va avoir 6% de participants qui ont un profil employeur ou représentant au sens de la réglementation radioprotection. 2% des participants donc on tombe très vite sont des personnes spécialisées en radiophysique médicale. Donc effectivement on l'a pas dit mais parmi vous aujourd'hui on a des participants qui sont du secteur de l'industrie et du secteur de la santé. Merci pour ces premières réponses au sondage. Peu étonnant effectivement d'avoir un public assez majoritairement de conseillers en radioprotection puisque vous êtes en charge, on aura l'occasion de le revoir, en charge d'assister respectivement l'employeur et le responsable d'activité nucléaire dans les dans leurs obligations vis-à-vis du code du travail et du code de la santé publique. Effectivement un public assez varié en termes de secteur, secteur médical et secteur industrie puisque la réglementation se veut elle assez général et en tout cas identique quel que soit le secteur le secteur d'activité. Je vous propose donc de commencer par un petit rappel du contexte réglementaire et notamment les évolutions que nous avons suivi depuis depuis plusieurs années depuis plusieurs années maintenant. Alors la transposition de la directive européenne, la directive Euratom 2013-59 a impliqué de profondes modifications donc dans le paysage réglementaire français en matière de radioprotection et on peut se rendre compte que les principaux codes qui encadraient la radioprotection, le code du travail, le code de la santé publique ou le code de l'environnement ont été complètement récrits via trois décrets qui sont parus en juin 2018 et qui étaient applicables d'ailleurs dès le 1er juillet 2018. L'approche réglementaire de ce risque a été assez modifiée et a été surtout complétée par tout un tas d'arrêtés qui complètent, qui abrogent ou qui modifiaient donc les textes existants jusqu'alors. Alors on peut noter dans les textes principaux et bien sûr cette liste ne sera pas exhaustive mais l'abrogation de l'arrêté relative à la surveillance de l'exposition des travailleurs et son remplacement par un nouveau texte. On peut noter la parution de l'arrêté concernant les exigences de sûreté contre les actes de malveillance. L'arrêté concernant la formation des personnes compétentes en radioprotection avec l'intégration des exigences relatives aux organismes compétents en radioprotection. On aura l'occasion là aussi d'en reparler. Une simplification de l'arrêté qu'on appelle l'arrêté zonage, l'arrêté du 15 mai 2006. L'apparution donc d'un arrêté relatif aux pôles de compétences. Ces pôles de compétences sont véritablement les conseillers en radioprotection au sein des installations nucléaires de base ou des installations nucléaires de base secrète. On parle pas de PCR ou de CR mais on parle plutôt de pôle de compétences dans ce type d'établissement. Et puis on peut noter et surtout ce qui sera l'objet bien évidemment de notre de cette présentation, de notre webinaire, mais l'abrogation de l'arrêté du 21 mai 2010, l'arrêté appelé l'arrêté contrôle en deux phases. Une première phase avec l'apparution de l'arrêté du 23 octobre 2020 pour les vérifications relatives aux exigences du code du travail. Et puis la seconde phase c'est cet arrêté du 24 octobre 2022, donc le plus récent, qui est relatif aux vérifications des règles qui sont mises en place par le responsable d'activité nucléaire donc suivant le code de la santé publique. Donc on reviendra bien sûr plus en détail sur ces deux textes. Et puis on peut noter également un certain nombre de décisions de l'autorité de sûreté nucléaire qui sont bien sûr homologuées par arrêté. Alors des décisions ça concernait principalement les régimes de déclaration, d'enregistrement, donc quelles étaient les activités industrielles et médicales qui étaient soumises suivant tel ou tel régime de détention ou d'utilisation. Il y a des décisions concernant les activités nucléaires pour lesquelles il n'y a pas de justification complémentaire à apporter. Il y a une décision concernant la qualification requise pour être désigné médecin coordonnateur d'une activité nucléaire, donc là plutôt pour la partie médicale. Et puis d'autres textes ont également émergé qui sont des textes qui émanent de la direction générale du travail et de l'autorité de sûreté nucléaire qu'on appelle des questions-réponses. Ces questions-réponses qui entrent dans le droit mou permettent de préciser la réglementation et qui évitent toute interprétation, pour reprendre les termes de ces QGT hasardeuses, pardon, de ces questions-réponses toute interprétation hasardeuse, d'harmoniser les pratiques et puis surtout de recommander les bonnes pratiques sur différentes thématiques. À ce jour, il y a trois questions-réponses qui sont disponibles sur le site internet de la DGT, lui, de la DGT, en ce qui concerne la radioprotection, donc sur le site internet du ministère du Travail. Le premier concerne l'arrêté formation PCR et OCR. Le second concerne l'arrêté relatif aux vérifications. Et plus récemment, le dernier question-réponse qui est paru concerne la surveillance dosimétrique. Donc, ce sont des textes qui sont toujours intéressants à obtenir. Alors, bien évidemment, d'autres thématiques sont attendues par le vide de ces documents, notamment, on attend question-réponse sur la mise en place du zonage dans les établissements. Enfin, il ne faut pas oublier non plus les guides de l'autorité de sûreté nucléaire, également disponibles en téléchargement sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire, qui apportent des explications, des attendus sur des décisions à SN, sur des exigences du Code de la santé publique. Vous connaissez certaines le guide numéro 11 de déclaration des événements significatifs en radioprotection, mais vous verrez qu'au cours de cette présentation, on parlera de deux autres guides qui précisent les décisions concernant la gestion des déchets et des effluents contaminés, et puis également les règles, et là, ça concerne un petit peu plus le secteur médical, les règles de conception, d'exploitation et de maintenance, donc des services de médecine nucléaire in vivo. Pour terminer sur ces évolutions, on peut noter également que pour le secteur médical et notamment la prise en compte de la radioprotection des patients, le dispositif a assez peu évolué en ce sens-là. En tout cas, seule l'obligation de la mise en place d'un système d'assurance de la qualité pour l'imagerie médicale, qui met en œuvre les rayonnements ionisants, a été incorporée dans ces évolutions réglementaires. Alors, maintenant, si on fait un point sur les principales évolutions des différents codes qui nous intéressent, on va laisser de côté le code de l'environnement, mais on va s'intéresser plutôt au code de la santé publique et puis le code du travail. Les principales évolutions en ce qui concerne le code de la santé publique, et je suis resté assez général, bien évidemment, c'est le renforcement d'une manière générale des protections de l'environnement et de la population, notamment vis-à-vis des installations qui seraient à l'origine de déchets, d'effluents ou de rejets dans l'environnement. Donc, renforcement sur les études d'impact lors des rejets, renforcement sur la surveillance de l'environnement. Une évolution notable également en 2018, ça a été l'évolution des régimes administratifs avec un régime d'enregistrement qui n'est plus ni moins qu'une autorisation simplifiée, qui est venue s'intégrer entre le régime de déclaration connu et le régime d'autorisation. Donc, on a bien sûr conservé cette approche graduée en fonction de l'enjeu radiologique avec tout simplement un nouveau régime intermédiaire. Un acteur principal, bien évidemment, dans l'application des exigences du Code de la santé publique, c'est le RAN, le RAN pour responsable d'activité nucléaire. Alors, le RAN, ce responsable d'activité nucléaire, c'est soit une personne physique qui montre de par sa position dans l'établissement qu'il a à même de gérer les exigences de radioprotection pour l'établissement ou la plupart du temps, d'ailleurs, c'est une personne morale. Sauf qu'à particulier, c'est vrai que la personne morale est maintenant assez recommandée par l'autorité de sûreté nucléaire lors de la déclaration ou de la demande d'enregistrement ou d'autorisation. L'émission du RAN, en tout cas, ce qui est attendu du RAN, c'est la protection contre le risque d'exposition au rayonnement ionisant de l'environnement, bien sûr. Le Code de la santé publique traite de l'environnement, des populations, y compris le cas échéant des patients pour les personnes du secteur médical. Et il traite un petit peu également des utilisateurs de sources de rayonnement, c'est-à-dire les travailleurs. Les responsabilités du RAN portent sur la situation administrative, notamment les régimes de détention, d'utilisation, le respect des prescriptions générales ou particulières qui sont associées à une décision d'enregistrement, une décision d'autorisation. L'obligation pour le RAN, également, de désigner un conseiller en radioprotection qui, comme son nom l'indique, est chargée de le conseiller et de l'appuyer sur les différentes dispositions réglementaires. Responsabilité également concernant la conformité des locaux dans lesquels sont utilisés des appareils ou des sources émettrices de rayonnement ionisant, que ce soit des générateurs électriques de rayons X, des accélérateurs de particules, des sources scellées liées à la gammagraphie, à la curithérapie ou tout simplement des locaux dans lesquels sont manipulées des sources scellées, des sources non scellées, des locaux de médecine nucléaire, etc. Autre responsabilité, c'est la vérification et les contrôles, on y reviendra également, qui sont imposés et qui permettent de s'assurer que les prescriptions sont bien respectées. Et puis, une nouvelle exigence, qui n'est peut-être pas si inaperçue pour beaucoup d'entre vous, on le constate sur le terrain et l'autorité de sûreté nucléaire le constate également, c'est la réception des installations. La réception des installations qui, selon l'article 1333-139 du Code de la santé publique, est prononcée par le responsable d'activité nucléaire ou son représentant, sur la base d'un document signé d'ailleurs. Et cet examen de réception est essentielle avant l'exercice de toute nouvelle activité nucléaire, quelle qu'elle soit. Et elle repose notamment sur le respect des exigences réglementaires. En prononçant cet examen, le RAN s'assure que les exigences réglementaires qui lui incombent sont bien respectées, sur le respect des règles définies par le fabricant ou fournisseur d'équipements ou de matériel, par le respect des prescriptions générales ou particulières qui sont associées à l'enregistrement ou à l'autorisation. Ce sont finalement ces prescriptions générales ou particulières les annexes d'une décision d'enregistrement ou d'autorisation. Sur le respect aussi des règles de conception des installations, que ce soit la conformité dans lesquelles se trouve un générateur électrique de rayon X ou quels que soient également les autres locaux de stockage ou d'utilisation. Et puis, pour prononcer cet examen de réception, il se repose également sur les conseils qui sont formulés par le conseiller en radioprotection en termes de protection des populations et de l'environnement. Il est important de savoir que sans cet examen de réception, la seule utilisation permise ou la seule activité nucléaire qui est autorisée est celle qui permet de réaliser les vérifications qui sont imposées par le Code du travail, les vérifications initiales ou périodiques que nous allons traiter par la suite. Voilà ce que l'on peut dire sur les principales obligations du responsable d'activité nucléaire. A noter quand même que pour les personnes, cette fois-ci, c'est plutôt du secteur médical. Les obligations du RAN portent également sur les contrôles qualité des installations, sur la rédaction d'un plan d'organisation de la physique médicale, avec l'appel à un physicien médical dans l'objectif d'optimiser les doses des libres aux patients, sur la formation des utilisateurs des appareils, donc à la radioprotection des patients et à l'utilisation des équipements. Et puis, sur une obligation, je vous en parlais tout à l'heure aussi, de la mise en place d'un système de management de la qualité. Voilà donc pour les obligations du RAN et donc les différentes évolutions du Code de la santé publique. Florian, je me permets de t'implirons parce qu'on a deux questions qui portent sur le RAN justement. Quelle est la différence entre l'employeur et le RAN et les différences entre le CRP et le RAN notamment en termes de responsabilité ? Alors, je vous le disais, le RAN est le responsable de l'activité nucléaire au sens Code de la santé publique. Ce RAN est la plupart du temps une personne morale, donc ça va être un établissement et ça va être la même, ça peut être en tout cas, la même personne morale que l'employeur. Et bien souvent, c'est le cas. Le RAN peut être représenté ou devrait être représenté par une personne physique, bien évidemment, qui va servir surtout d'interlocuteur aux autorités. Le RAN, il peut être également une personne physique. C'est le cas dans certains centres de recherche, c'est le cas dans certaines installations médicales où le RAN doit répondre quand même à un certain nombre de qualifications pour le secteur médical. On parle de médecin-coordonnateur, on parle de qualifications minimales pour pouvoir être détenteur d'un enregistrement ou d'une autorisation. Donc, ça peut être la même personne morale que l'employeur, c'est peut-être une personne complètement différente, mais qui d'une manière générale a la main sur la mise en place des actions de radioprotection qui lui incombent. Donc, ça, c'est la principale différence entre RAN, employeur, personne morale, personne physique. Et en ce qui concerne la différence entre le RAN et le conseiller en radioprotection, le RAN, je vous le disais, c'est la personne qui, systématiquement dans le Code de la santé publique, est définie comme étant la personne qui porte la responsabilité du respect du Code de la santé publique. Il va s'appuyer sur les compétences du conseiller en radioprotection qui est formé et qui va l'assister dans ses différentes obligations. Merci Florian. Parlons maintenant donc des évolutions au titre du Code du travail. Ce qui est les évolutions en tout cas principales, ce qui ressort de ces évolutions, c'est qu'on peut noter l'adoption d'une approche graduée qui arrivait déjà petit à petit avant ces évolutions-là et d'une approche graduée de prévention des risques avec une harmonisation aussi avec les autres mesures de prévention, des autres risques professionnels qui sont traités dans le Code du travail. Il y a une décorrélation du Code du travail avec les régimes administratifs et une application des principes de prévention généraux, des principes généraux de prévention qui sont définis dans le Code du travail. Donc cette approche graduée est basée tout simplement sur les résultats d'une étape indispensable et préliminaire qui est bien connue des préventeurs et qui est un peu plus nouveau maintenant en ce qui concerne la radioprotection qui est l'évaluation des risques. C'est l'étape préliminaire et indispensable qui va permettre de définir si on rentre dans le dispositif renforcé ou si simplement les principes généraux de prévention peuvent s'appliquer comme tous les autres risques. On peut noter également l'indication de niveaux d'exposition qui déclenchent des actions. Déclenchant des actions, ce n'est pas exactement le terme réglementaire, mais ce sont des niveaux en dessous desquels la prévention des risques serait basée, je vous le disais juste avant, sur les principes généraux de prévention. Mais par contre, au-dessus desquels on rentrerait dans un dispositif renforcé avec des exigences là aussi gradués en fonction de l'enjeu radiologique des installations. Parmi les modifications, on peut noter l'abaissement de la limite cristallin d'une manière assez nette puisqu'elle passe d'une ancienne VLE, valeur limite d'exposition de 150 mSv à 20 mSv sur 12 mois consécutifs. Il y a toutefois une période transitoire entre le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2023, ou sur cette période. La dose équivalente reçue par le cristallin peut aller jusqu'à 100 mSv, avec une répartition donc la plus homogène possible sur ces cinq ans. Chose importante également, c'est l'intégration plus importante du risque radon dans le code du travail, notamment l'évaluation du risque radiologique doit intégrer ce risque d'exposition pour les travailleurs dans les locaux accessibles au rez-de-chaussée, au sous-sol et dans des lieux spécifiques, cavités souterraines, grottes, vides sanitaires, etc. Donc les exigences vis-à-vis de cette gestion de risque ont été nettement renforcées avec le code du travail et des arrêtés complémentaires d'ailleurs. Toujours dans les évolutions du code du travail, les évolutions portent également sur la réorganisation des contrôles techniques qu'on appelait contrôle et qu'on appelle désormais vérification. Et ça, bien évidemment, je n'en parle pas beaucoup plus puisqu'on va en parler plus longuement par la suite. Une simplification également du zonage avec des niveaux de référence mensuels spécifiques également pour les extrémités, des zones également pour le radon qui n'était pas prévu jusqu'alors. On élargit les accès du CRP à toutes les doses équivalentes. Vous étiez en tant que CRP, puisque vous êtes une majorité d'entre nous, limitée à certaines doses et notamment la dose efficace. Et là, ça s'élargit un petit peu plus sur vos accès avec toutefois la contrepartie de secrets professionnels et d'exigences liées à la protection des données personnelles. Il y a une réorganisation aussi des dispositions relatives aux situations d'urgence radiologique. On a cadré ça un petit peu plus en détail. Et puis, d'une manière générale, il y a un nouveau vocabulaire qui est apparu. On parle d'évaluation individuelle à la place d'études de poste. On parle de dosimétrie à lecture différée par rapport à la dosimétrie passive. On parle de contrainte de dose qui vient remplacer des objectifs dosimétriques. Vous l'avez noté, on parle de conseillers en radioprotection et plus tout à fait de personnes compétentes. On parle de SDI pour la surveillance dosimétrique individuelle. On parle de SR pour la surveillance radiologique, etc. Donc, c'est tout un tas de nouveaux termes qui sont maintenant assez vulgarisés par toutes les communications des autorités, de vos organismes de formation et de la réglementation, bien sûr. Alors, une des principales évolutions du Code du travail, c'est également les possibilités qui sont offertes à l'employeur en termes d'organisation en matière de radioprotection. Si à l'issue de l'évaluation des risques, qui inclut bien sûr l'exposition au radon, je vous le rappelle, et des évaluations individuelles, l'employeur doit mettre en place une des mesures suivantes, que des zones soient délimitées, que des travailleurs soient placés en catégorie A ou en catégorie B, ou bientôt qu'ils bénéficient d'une surveillance dosimétrique individuelle, ou alors que des vérifications soient amenées à être mises en œuvre, alors il y a une obligation pour l'employeur de mettre en place une organisation de la radioprotection et cette organisation doit reposer sur la désignation donc d'un conseiller en radioprotection. Ce conseiller en radioprotection peut être soit pris parmi les salariés de l'établissement, on parlera d'une personne compétente en radioprotection qui doit être bien sûr formée, ou alors elle peut être désormais externalisée quel que soit le type de source ou d'activité pratiquée, à un organisme compétent, un OCR, organisme compétent en radioprotection qui doit être certifié. Il est régulièrement admis que dans des entreprises multisites qui comportent plusieurs établissements avec des numéros de sirètes différents, l'organisation de la radioprotection peut être calquée sur celle de la prévention générale des risques qui est centralisée. Sinon, on doit retrouver un conseiller en radioprotection donc désigné par numéro de sirètes ou avoir recours à un OCR, un organisme compétent en radioprotection. On peut noter aussi que ce qui est régulièrement remonté, c'est que le recours à un organisme compétent en radioprotection permet d'optimiser votre organisation de la radioprotection en facilitant l'intégration et la compréhension d'une réglementation, vous le savez bien, qui est assez complexe et qui évolue. Puis ça permet aussi, en ayant recours à un OCR, de continuer à assurer la sécurité de vos salariés, du public, des patients par rapport aux risques radiologiques tout en vous reconcentrant bien sûr sur vos autres missions ou votre cœur de métier. Alors, quelles sont les missions de ce conseiller en radioprotection ? Elles sont classées, on va dire, en trois grandes catégories, on ne va pas toutes les détailler, mais le conseil en radioprotection donne des conseils sur la délimitation des zones, les accès à ces zones, en ce qui concerne le choix de l'instrumentation, en ce qui concerne la conception des installations, en ce qui concerne le classement des travailleurs, le suivi de l'exposition individuelle, ça se fera en lien avec le médecin du travail par exemple, en ce qui concerne même le programme des vérifications. Et là aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Il faut savoir, et ça c'est important de le signaler, que tous les conseils qui sont formulés par le conseiller en radioprotection et qui sont relatifs à tous ces éléments-là, doivent être consignés sous une forme qui en permet la consultation pendant au moins dix ans. C'est quelque chose qui est de plus en plus maintenant vérifié, le système d'enregistrement, de consignation des conseils. Par ailleurs, au-delà des conseils, il apporte son concours à l'évaluation des risques, bien évidemment, c'est le sachant en matière de radioprotection, sur la définition des mesures et des moyens de prévention, sur l'enquête et l'analyse des événements significatifs en radioprotection. Il peut apporter son concours aussi lors de la coordination des mesures de prévention en cas d'intervention d'une entreprise extérieure. Et puis, c'est au conseil en radioprotection que revient la réalisation ou la supervision des vérifications qui doivent être mises en place ou du mesurage lors de l'évaluation des risques. Donc, voilà pour le panel des missions qui sont réalisées au titre du Code du travail. Alors, on va passer maintenant au deuxième sondage qui est en lien, bien évidemment, avec l'organisation de la radioprotection. Donc, on vous laisse à nouveau aller sur l'onglet sondage, donc en bas à droite de votre écran et répondre à la question, donc, quelle organisation avez-vous mis en place dans votre établissement ? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous gérez en interne ? C'est la PCR qui est salariée de votre structure qui a été désignée ? Est-ce que vous avez recours à un OCR ? Est-ce que, à la rigueur, c'est une solution mixte entre une PCR interne et un OCR avec une répartition des missions, bien sûr ? Ou alors, bon, le choix n'a pas encore été fait. Donc, je vous laisse répondre à cet onglet sondage. Alors, pour plus de 70%, Florian, on est sur une organisation avec un conseiller radioprotection interne, avec un PCR salarié de la structure de l'entreprise. Ensuite, on est sur une solution, pour 13% des réponses, sur une solution mixte PCR plus OCR. Puis, sur un CRP externe avec une organisation certifiée OCR. D'accord. Les trois réponses dominantes, mais essentiellement un CRP interne. Entendu, ce qui est en lien, bien évidemment, avec le résultat du premier sondage, puisque vous étiez une majorité d'entre vous être CRP. Donc, effectivement, c'est effectivement la réponse logique. Je t'entends, merci de... Oui ? Je te propose, avant de changer de partie, de prendre certaines questions. Notamment une question, alors qui concerne un site Céveso, sur lequel il n'y a pas de source radioactive permanente, mais l'utilisation fréquente de gamamètres pour réaliser des tirs radios sur des tuyauteries. Quelles sont les dispositions de qualification et de suivi médicaux ? Alors, là, on est un petit peu particulier dans le cas où, effectivement, il n'y a aucune activité nucléaire qui est réalisée sur le site. En revanche, c'est une société extérieure qui vient avec des sources radioactives pour faire, donc, effectivement, des tirs radios pour faire de la gamographie qui vient avec la source. En fait, là, on sort un petit peu du dispositif, on rentre plutôt dans le dispositif de coordination des mesures de prévention avec l'intervention d'une entreprise extérieure. Et là, on rentre dans un dispositif de plan de prévention. Tout doit être mis en amont, et ça, c'est notamment le conseiller en radioprotection de l'entreprise extérieure qui intervient dans l'entreprise utilisatrice en lien avec votre employeur ou son représentant, le responsable HSE de l'établissement qui va définir les mesures de prévention dans un objectif de protéger les salariés de l'entreprise utilisatrice. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, les tirs se font en période décalée de nuit, le matin, les week-ends et dans tous les cas, dans des zones qui sont évacuées. Donc, il n'y a pas, finalement, de qualification particulière ni de suivi médical pour les travailleurs de l'entreprise utilisatrice puisqu'ils sont, par définition, ils ne sont pas exposés ou en tout cas, tout est fait pour qu'ils ne le soient pas. C'est plutôt sur ce point-là qu'il faut agir. Et donc, au sens du Code de la santé publique, il n'est pas exercé d'activité nucléaire par l'entreprise utilisatrice. C'est une entreprise dans laquelle sont réalisés des travaux. Donc, on sort un petit peu de ce référentiel d'application. D'accord, merci Florian. Alors, tu as évoqué les réceptions d'installation. On a deux questions à ce sujet. Est-ce qu'une réception correspond à une nouvelle installation ou bien est-ce qu'un changement, par exemple, un changement de générateur à l'identique, c'est aussi une nouvelle installation ? Donc, est-ce qu'il y a une réception à faire ? Alors, l'examen de réception, il est à réaliser dans le cas d'une nouvelle déclaration, dans le cas d'un nouvel enregistrement ou d'une nouvelle autorisation, dans le cas de la modification d'une déclaration, d'un enregistrement ou d'une autorisation, mais pas forcément dans le cas d'un renouvellement d'un équipement ou d'une installation. C'est uniquement dans le cas du renouvellement, donc de l'autorisation, de la déclaration, c'est-à-dire du régime administratif. D'accord. Du coup, tu es dispensé de la deuxième question puisque tu viens d'y répondre en même temps. C'était une question… Ce n'est pas rétroactif. Voilà. Je vois qu'il y a une question juste, je la vois comme ça parmi d'autres. Qu'entend-on par personne morale ? Une personne morale, c'est bien l'établissement. Ça va être le nom de l'établissement, APAV et la personne morale, contrairement à une personne physique où c'est monsieur ou madame un tel de l'établissement. Voilà, c'est ça la différence. J'en profite juste parce que j'avais la question en face des yeux au moment où je vous parle. Je vous propose maintenant d'aborder le chapitre concernant les vérifications. Quelques généralités, on va passer assez vite et un focus sur les vérifications suivant le Code du travail. On traitera dans un chapitre différent les vérifications suivant le Code de la santé publique et ce qui a réellement évolué à partir du 1er janvier 2023. Quelques généralités sur le Code du travail. L'arrêté contrôle du 21 mai 2010 qui, avant le 1er janvier 2022, englobait les vérifications au titre du Code du travail et celle au titre du Code de la santé publique, a été abrogée, je vous le disais en introduction, en deux étapes. Tout d'abord par l'apparution de l'arrêté du 23 octobre 2020 qui est rentré en application le 1er janvier 2022 et qui concerne les vérifications réalisées au titre du Code du travail seul. Et puis, la seconde phase, on va dire, de cette abrogation du 21 mai et de l'arrêté du 21 mai 2010, c'est par l'apparution assez récente de l'arrêté du 24 octobre 2022. Et puis, on va parler de la décision à SN juste après, qui a abrogé à compter du 1er janvier 2023 cet arrêté. Cet arrêté du 24 octobre 2022, lui, a un impact directement sur les vérifications qui sont faites au titre du Code de la santé publique. C'est-à-dire que les contrôles que vous connaissiez avant le 1er janvier 2022 ont été complètement scindés en deux types de vérifications différentes à indépendantes, les vérifications au titre du Code du travail et les vérifications au titre du Code de la santé publique. Donc, on va aborder dans les diapos suivantes ces deux familles de vérifications en rappelant le champ d'application et les règles des vérifications réalisées suivant le Code du travail. Et puis, je vous dis, dans un chapitre à part, on détaillera le nouveau référentiel des vérifications du Code de la santé publique. Alors, suivant le Code du travail, qu'est-ce qui doit faire l'objet de vérification ? Les équipements de travail et les sources doivent être vérifiés. Ça consiste principalement à en vérifier l'état général, la corrosion, l'usure, l'état visuel et physique de l'équipement. On vérifiera aussi à ce moment-là les débits de doses équivalentes ou les doses générées par les équipements et les équipements compte tenu de l'évaluation des risques, compte tenu des normes de conception de certains équipements. On s'assurera pour les sources scellées de leur étanchéité. Donc, il n'y a pas de contamination lorsqu'on utilise des sources scellées. On vérifiera qu'il n'y ait pas de recherche de fuite sur les équipements ou les parois des locaux. On s'assurera également de l'efficacité de la présence d'une part et de l'efficacité de tous les dispositifs de protection et d'alarme qui sont associés à l'utilisation d'équipements. Typiquement, les signalisations lumineuses, les arrêts d'urgence, les contacts de porte, les balises ou les mesures de doses ou de débit de doses en temps réel, par exemple. Deuxième portée de ces vérifications, ça concerne maintenant les lieux de travail et les moyens de transport. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un lieu de travail ? C'est tout simplement des zones, mais c'est également les locaux attenants aux zones. Dès lors qu'une zone est définie, on doit s'assurer du niveau d'exposition externe dans cette zone mais aussi dans les locaux attenants. On doit vérifier si c'est le cas et si le risque existe, le niveau de contamination, qu'il soit surfacique ou atmosphérique et puis s'assurer que les zones soient clairement délimitées. Ce sera l'occasion également lors de la vérification des lieux de travail de vérifier les dispositifs de protection et d'alarme qui sont associés à ce lieu de travail. Autant dans un premier temps vérifier l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme qui étaient associés à l'équipement, là on va regarder ce qui est associé au lieu de travail. Et puis enfin, et ça on va dire ça ne change pas vraiment en termes de vocabulaire par rapport à ce que l'on connaissait avec l'ancienne arrêtée, on va vérifier l'instrumentation de la radioprotection et notamment la vérification de bon fonctionnement de l'équipement avant chaque utilisation et puis la vérification périodique de l'étalonnage et de sa bonne réponse par rapport aux critères d'utilisation qui sont prévus. Alors, si maintenant je regarde, je vais reprendre donc les deux grandes thématiques des vérifications de la santé, le code du travail, pardon, la première thématique ce sont les équipements de travail et des sources. Je vous rappelle qu'il y a deux manières de les dispenser, ces vérifications. La première, c'est la vérification initiale qui est faite forcément par un OVA, OVA pour organisme vérificateur qui est accrédité, accrédité par le COFRAC pour réaliser ces prestations. Cette vérification initiale, elle se fait, comme son nom l'indique, lors de la mise en service. Elle se fait également à l'issue de toute modification importante qui est susceptible, suffisamment importante, pour être susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Et puis, il faut noter également que cette vérification initiale est renouvelée à intervalles réguliers pour certaines sources. On va les voir juste après. Au-delà de ces vérifications initiales, des vérifications périodiques, là aussi, on est dans le nouveau vocabulaire, des vérifications périodiques qu'on pouvait appeler contrôle interne par la suite, doivent être réalisées. Alors, elles sont réalisées par qui ? Ça fait partie des missions du conseiller en radioprotection. Donc, c'est soit le CRP, soit sous sa supervision où ça peut être confié à un organisme tiers de confiance. Notamment, quand le recours à du matériel particulier de mesures est nécessaire ou des compétences particulières. La périodicité, elle est désormais justifiée par l'employeur. Elle est définie et justifiée par l'employeur avec un minimum d'une vérification périodique par an pour les équipements de travail et les sources. Bien évidemment, le choix peut être porté sur une périodicité plus courte, mais dans tous les cas, justifiée compte tenu de la dangerosité des sources, compte tenu du retour d'expérience, compte tenu de l'organisation mise en place dans l'établissement. Alors, il faut savoir que toutes les sources et les équipements de travail ne sont pas soumis à des vérifications initiales faites par un organisme accrédité. Ces sources-là sont définies dans l'arrêté du 23 octobre 2020, les sources exclues. On peut noter par exemple les sources scellées intégrées à un équipement de travail ne sont pas soumises à une vérification initiale. Typiquement, ici, on traite le ressourcing. Quand on a un équipement qui contient une source radioactive et qu'on change la source à l'intérieur parce qu'elle est au-delà des 10 ans, parce qu'elle n'a plus suffisamment d'activité, ce n'est pas soumis à une vérification initiale quand on change uniquement la source, qu'on procède à un remplacement à l'identique de la source intégrée à l'équipement, la source scellée. Les sources non scellées ne sont pas soumises à vérification initiale. Les sources scellées dont les activités sont inférieures au seuil de classement d'une source en SSHA pour sources scellées d'hautes activités. Dès lors qu'on ne dépasse pas les seuils qui sont définis dans le Code de la santé publique de SSHA et quand on a une source scellée seule, donc non intégrée à un équipement, on n'est pas soumis à une vérification initiale. Les sources exemptées au titre du Code de la santé publique, c'est-à-dire quand on a des activités cette fois-ci qui sont très faibles ou alors des générateurs X qui ne nécessitent ni de déclaration, ni d'enregistrement, ni d'autorisation. Et puis enfin, on a les équipements de travail pour lesquels le débit de dose au contact est inférieur, le débit de dose équivalente est inférieur à 10 microsievertes par heure au contact et qui ne comporte pas, c'est un équipement qui comporte une source, une source de SSHA. Dès lors qu'il y a une source de haute activité, à ce moment-là, c'est soumis à vérification initiale. Donc, ces cinq catégories d'équipements ne sont pas soumis à une vérification initiale. Tous les autres, par définition, sont soumis à une vérification initiale. Et même pour certains équipements ou certaines sources, cette vérification initiale doit être renouvelée. Quelles sont donc les sources qui doivent être renouvelées dont la vérification initiale doit être renouvelée par un organisme accrédité ? Ce sont les appareils mobiles qui contiennent une source scellée de haute activité qui sont consacrés à de la radiologie industrielle. On parlait de la gammagraphie dans la question juste avant, ça en fait partie. Ou des appareils mobiles qui contiennent une SSHA qui est destinée à la curithérapie. La curithérapie au débit, par exemple, est soumise à un renouvellement de la vérification initiale au moins une fois par an. C'est le cas aussi de sources un petit peu plus rares, mais les accélérateurs de particules mobiles sont soumis également à une périodicité annuelle de renouvellement de la vérification initiale. Et puis, pour d'autres appareils, on a plutôt un renouvellement triennal, notamment les appareils électriques de radiologie industrielle mobile qui nécessitent pour son utilisation le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radiologie industrielle. Ça peut être des générateurs électriques de rayons X qu'on utilise pour faire de la radiologie industrielle en chantier, par exemple. Pour le secteur médical, la réalisation de pratiques interventionnelles en bloc qui utilisent un appareil de scanographie ou un arceau doit être renouvelé. Le renouvellement de la vie doit avoir lieu de manière triennale. Les accélérateurs de particules fixes qui sont industriels ou médicaux ont également une périodicité triennale tout comme les équipements de travail fixes qui contiennent une source CD de haute activité. Donc là aussi, le renouvellement des vérifications initiales et leur périodicité aborde cette approche graduée. Plus une source a un enjeu radiologique important, plus la périodicité va être régulière en ce qui concerne le renouvellement de la vérification initiale. Deuxième portée des vérifications suivant le code du travail, ce sont les lieux de travail. Là aussi, on a le même découpage que pour les équipements. Il y a des vérifications qui devront être faites avant la mise en service. On parle de vérification initiale et puis des vérifications périodiques. Les vérifications initiales, c'est fait par un organisme et vérificateur accrédité, toujours pareil, et ne sont concernés que les zones et leurs loquoats tenants. Ce qui veut dire pas de zone, pas de vérification des lieux de travail. Ça se fait quand ? Lors de la mise en service et puis là aussi, à l'issue de toute modification importante. Contrairement aux équipements de travail, il n'est pas prévu de renouvellement de vérification initiale des lieux de travail. On le fait une fois pour toutes et tant que ça ne change pas, il n'y a pas de renouvellement. L'organisme de vérification accrédité ne renouvelle pas cette vérification des lieux de travail. On ne regardera que pour les équipements soumis l'équipement et la source. Par contre, le lieu de travail ne sera vu à la mise en service en cas de modification. En revanche, les vérifications périodiques, ce n'est pas RV, pardon, c'est VP, les vérifications périodiques seront toujours faites par le conseil en radioprotection dans chaque zone et dans chaque local qui est attenant à ces zones. Et là aussi, la périodicité sera définie par l'employeur avec cette fois-ci un minimum de vérification périodique du lieu de travail qui est trimestriel. Le recours à de la dosimétrie à lecture différée d'ambiance est bien évidemment accepté pour faire cette vérification des lieux de travail. Voilà donc pour les rappels au niveau des vérifications suivant le code du travail. Peut-être a-t-on des questions, Christelle, sur cette thématique ? Beaucoup de questions, Florian, et comme il reste un quart d'heure, je pense qu'il vaut mieux qu'on continue et qu'on concentre les questions à la fin. Entendu, ça me va bien. On procède comme ça. Donc, troisième chapitre, maintenant, on fait plutôt le focus sur ces évolutions réglementaires. Ce sont les vérifications des règles mises en place par ce fameux responsable d'activité nucléaire. c'est-à-dire suivant le code de la santé publique. Alors, il existe tout d'abord les contrôles internes. Et là, je ne me suis pas trompé dans le terme. Le code du travail, le code de la santé publique, pardon, parle encore de termes de contrôle pour ceux qui sont réalisés en interne dans l'établissement. Donc, que prévoit le code de la santé publique ? Eh bien, c'est un contrôle interne des procédures de mesure et d'évaluation qui visent à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants, liés d'une part soit à l'exercice de l'activité nucléaire dans l'établissement, mais aussi liés éventuellement à un acte de malveillance. Dovent être également contrôlés par le RAN en interne tous les dispositifs techniques qui sont mis en œuvre de manière à protéger la population et l'environnement contre les effets des rayonnements ionisants. Et puis enfin, il est prévu que le RAN vérifie périodiquement l'étalonnage des instruments de mesure et qu'il vérifie qu'ils sont en bon état et utilisés correctement et conformément à leur prescription. Ça fait partie des missions du conseiller en radioprotection qui est désigné par le responsable d'activité nucléaire de vérifier périodiquement l'efficacité du contrôle interne des procédures et des dispositifs techniques. Ça fait partie des missions du conseiller en radioprotection d'appuyer le RAN sur le contrôle interne de ces éléments-là qui sont assez souvent redondants avec les vérifications du code du travail. En revanche, là où ça a pas mal évolué, c'est l'objet plus particulièrement de ce dernier chapitre, ce sont les vérifications des règles vérifications externes et là quand on parle de vérification c'est forcément par un organisme externe on va en parler des règles qui sont mises en oeuvre par le responsable d'activité nucléaire. L'article 172 du code de la santé publique qui concerne la protection contre les rayonnements ionisants précise que doivent être vérifiées les règles de protection collective, doivent être vérifiées par un organisme externe tout ce qui est gestion des sources de rayonnements ionisants et puis d'être vigilants sur ce qui concerne la collecte le traitement et l'élimination des déchets et des effluents contaminés. Cet article-là appelle un arrêté et une décision SN qui va préciser les modalités le contenu et puis les périodicités de cette vérification. C'est ce qu'on va voir justement par la suite. Alors quelles sont les activités qui sont soumises aux vérifications qui sont définies par l'arrêté dont je vous parlais tout à l'heure l'arrêté du 24 octobre 2022 et qui est applicable depuis le 1er janvier 2023 et d'ores et déjà applicable ? Ça restreint pas mal les activités concernées. Effectivement, seules les activités nucléaires de proximité qui génèrent des déchets et des effluents contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être, y compris par activation, sont concernées par ces vérifications externes. Ça ne s'applique pas aux activités nucléaires qui mettent en œuvre des sources radioactives scellées, aux générateurs électriques de rayons X ainsi qu'aux accélérateurs qui, malgré tout, peuvent activer des pièces mais qui resteraient indissociables de l'accélérateur en lui-même. Ça ne s'applique pas, je vous parlais que c'était les activités nucléaires de proximité, ça ne s'applique pas non plus aux installations nucléaires de base, aux installations nucléaires de base secrète ou aux installations classées pour la protection de l'environnement qui, elles, ont une réglementation particulière et qui ne sont pas visées par ces vérifications. Attention toutefois, dans certaines installations nucléaires de base, il y a des installations qui génèrent des déchets et dont l'activité est soumise à un régime. En parallèle de leur réglementation particulière, elles peuvent être soumises à un régime du nucléaire de proximité et là, ça s'appliquerait chez elles. Qu'est-ce qui est visé par ces vérifications au titre du Code de la santé publique et par cet arrêté ? Toutes les règles qui sont mises en place par le RAN, donc les règles générales, avec quand même un focus qui est fait sur la gestion des déchets et des effluents et puis également les règles de conception de maintenance et d'exploitation des services de médecine nucléaire. On est bien d'accord que pour ce dernier point, ça ne va concerner que certains d'entre vous mais c'est une particularité en tout cas de ces vérifications. Il y a une particularité qui a été initiée par cet arrêté et qui concerne les services de médecine nucléaire. Qui va pouvoir réaliser ces vérifications ? Je vous le disais, c'est forcément traité en externe et c'est fait par un organisme qui cette fois-ci est agréé, on ne parle plus d'organismes accrédités mais qui est agréé en radioprotection par l'autorité de sûreté nucléaire. On parle d'OARP. Et à quel moment et à quel moment donc doivent être réalisées ces vérifications dans les 12 mois qui suivent ce fameux examen de réception dont je vous parlais tout à l'heure ? Et ensuite, ça devrait être renouvelé tous les ans pour les activités nucléaires qui sont soumises à un régime d'autorisation. C'est le cas par exemple pour la médecine nucléaire, c'est le cas pour des cyclotrons éventuellement. Et tous les 3 ans pour les autres activités nucléaires, c'est-à-dire celles qui seraient soumises à enregistrement ou à déclaration. Là aussi, une approche graduée en fonction de l'enjeu radiologique et du régime administratif. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, le contenu des vérifications est précisé en annexe de l'arrêté du 24 octobre 2022. Alors, il y a dans cet arrêté des points de vérification qui concernent plutôt les dispositions administratives, c'est-à-dire qu'on va regarder le récipicier ou la décision administrative. On va regarder notamment l'adéquation des récipiciers de déclaration, des décisions d'enregistrement ou autorisation avec les activités réellement pratiquées. On va regarder les sources détenues, on va regarder l'adéquation avec les lieux d'utilisation qui sont prévus sur l'autorisation et le cas échéant, la présence d'un médecin coordonnateur pour les activités médicales. On va regarder des dispositions administratives concernant le conseiller en radioprotection, que ce soit un PCR interne salarié ou un OCR, notamment son certificat ou sa certification, que le niveau, secteur et l'option soient en adéquation avec les sources détenues. On va regarder également la traçabilité des conseils formulés par le CRP, le conseiller en radioprotection. On va regarder ce fameux examen de réception avec son exhaustivité, avec le fait qu'il y ait un document qui soit signé par le RAN. On va regarder un document clé qui est le programme des vérifications. On va regarder l'inventaire des sources, l'inventaire des déchets et leur transmission aux différentes autorités. Des points de vérification porteront sur l'instrumentation de radioprotection, notamment l'adéquation du matériel avec la typologie et les caractéristiques des sources détenues et puis un gros point sur la gestion des déchets. Notamment, est-ce qu'il existe un plan de gestion des déchets ? Est-ce que l'inventaire des déchets est bien transmis à l'ANDRA ? Est-ce qu'il est bien tenu à jour, par exemple ? Il est rappelé dans l'arrêté l'obligation pour le RAN de préparer tous les accès, personnes et documents à l'organisme agréé en radioprotection qui permet la bonne conduite et la bonne réussite de cette vérification. En complément de cet arrêté, il faut savoir qu'il y a une décision de l'autorité de sûreté nucléaire. Je ne pourrais pas vous en parler de trop puisque je vous ai fait une capture d'écran du site internet de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est pour dire que cette décision est bien parue le 6 décembre 2022, mais elle est toujours en attente d'homologation. Il s'agit de la décision 747 et qui vient apporter des précisions sur le contenu des vérifications, notamment sur deux grands aspects. Sur le respect de la décision du 23 juillet 2008, enfin la décision qui a été homologuée par l'arrêté du 23 juillet 2008 qui est relatif aux effluents et aux déchets. Et également, autre point de vérification, et là, encore une fois, ça ne concerne que les services de médecine nucléaire sur le respect des dispositions de la décision 463 qui est homologuée par l'arrêté du 15 janvier 2015 et qui est relatif aux règles de conception, d'exploitation et de maintenance d'un service de médecine nucléaire. Donc, en fait, cette décision-là, alors on a bien eu un projet entre les mains, est constituée d'un certain nombre d'annexes et qui vient reprendre un certain nombre d'exigences qui sont diffusées ou qui sont données dans ces décisions. À titre d'exemple, on va regarder les règles de mutualisation lorsqu'il y a plusieurs RAN ou établissements sur un même site, on va regarder tout le système de gestion des déchets qui est lié à la décroissance, à l'entreposage, les systèmes de mesure, le contrôle avant rejet. Et chose importante, c'est qu'il est possible que cette décision demande la réalisation de mesures pour s'assurer de l'absence de contamination dans les zones ou dans les locaux maintenant. Donc voilà les différents éléments qui seront vus et qui seront apportés par cette décision. Mais je vous dis, en l'absence de cette décision, c'est assez compliqué d'homologation en tout cas de cette décision, c'est assez compliqué de rentrer plus dans les détails. Pour les règles spécifiques à la médecine nucléaire, il va y avoir la vérification des systèmes de ventilation, s'assurer qu'ils sont bien indépendants sur des règles de vérification concernant les équipements, les canalisations des effluents, les surfaces de travail et là aussi une absence de contamination en limite des secteurs de médecine nucléaire. Voilà donc ce que je pouvais dire sur les vérifications au titre du Code de la santé publique. Donc encore une fois, si je dois résumer, ça s'intéresse principalement, ça s'adresse principalement au nucléaire de proximité dès lors que des déchets ou des effluents contaminés sont mis en œuvre dû à l'activité qui est pratiquée sur le site. Il y a juste un dernier sondage qui m'intéresse et qui permettra peut-être d'embrayer sur la dernière diapo avant de passer plutôt aux questions et à la présentation d'APAV. Ce dernier sondage est le suivant. Est-ce qu'un programme des vérifications est mis en place dans votre établissement ? Vous allez voir que ce programme des vérifications est un élément clé pour gérer les vérifications dans vos établissements respectifs et qu'il me paraissait important d'en parler. Sondage en cours et la réponse est oui pour plus de 80%. Bonne nouvelle. C'est quelque chose qui est assez courant maintenant puisque demandé. Ce que je peux dire sur les vérifications c'est que c'est l'élément clé des vérifications. Bien souvent il est souvent confondu avec un simple planning mais en fait il est bien plus que cela. Il permet de définir toute l'organisation qui était retenue par l'employeur et pourquoi pas le responsable d'activité nucléaire en ce qui concerne les vérifications. c'est un petit peu je le présente souvent de cette manière là c'est un petit peu un référentiel qualité des vérifications notamment qui fait quoi comment avec quel matériel suivant quelles procédures et quand. Il peut être commun pour les vérifications qui sont imposées par le code du travail et celles qui sont imposées par le code de la santé publique et bien sûr que souvenez-vous dans l'émission du conseiller en radioprotection donc le conseiller en radioprotection peut apporter son concours dans la rédaction de ce programme de vérification. Ici vous avez quelques propositions d'éléments qu'on peut retrouver dans un programme de vérification notamment le descriptif des vérifications mises en oeuvre qu'est-ce que ce programme couvre leur périodicité ça permet notamment à cette occasion là que l'employeur justifie les périodicités qui sont retenues et pourquoi pas sur la base des fournisseurs et des fabricants qui eux-mêmes peuvent demander des périodicités plus régulières sur les compétences nécessaires pour réaliser ces vérifications on peut s'appuyer sur des compétences qui ne sont pas forcément celles du conseiller en radioprotection sur les moyens nécessaires que ce soit des moyens matériels que ce soit des moyens organisationnels bien évidemment sur les méthodes qui vont être utilisées les modes opératoires les procédures les emplacements des mesures sur la manière dont vont être tracés les résultats des vérifications et puis sur la manière dont vont être gérés par exemple les non-conformités leurs traitements et leurs éventuels les actions qui vont être mises en œuvre de manière à rentrer dans la normalité ou dans la conformité Dernière partie c'est en quoi l'APAV peut vous accompagner ça va aller assez vite APAV est à vos côtés avec une offre assez complète et on est là pour vous accompagner bien évidemment dans la gestion du risque d'exposition au rayonnement ionisant en tant que partenaire interne c'est-à-dire APAV et organismes compétents en radioprotection ils peuvent vous conseiller ou jouer le rôle de conseiller pour réaliser ou vous assister dans les vérifications périodiques bien sûr pour former vos collaborateurs que ce soit des personnes compétentes en radioprotection ou les travailleurs les utilisateurs sur des prestations et là ça touche un petit peu plus la partie médicale mais de physique médicale de contrôle qualité interne avec notre partenaire qui est Esprimed donc pour cette partie médicale on peut également au titre de notre casquette plutôt régalienne vous assistez pour les prestations en tant qu'organisme extérieur on est accrédité pour réaliser les vérifications initiales et le renouvellement on est agréé pour faire les fameuses vérifications code de la santé publique on est accrédité pour réaliser les contrôles qualité externe des dispositifs médicaux et puis on est certifié pour former les personnes compétentes en radioprotection donc riches de toutes ces reconnaissances que ce soit par le COFRAC l'autorité de sécurité nucléaire ou notre organisme certificateur global on est là pour vous assister bien évidemment on est là pour répondre à vos éventuelles éventuelles questions ou demandes particulières en ce qui concerne la radioprotection et bien d'autres bien d'autres sujets En ce qui concerne maintenant le dernier point et je sais qu'on est très limite au niveau du timing c'est pour ça que je suis peut-être allé un petit peu plus vite sur la fin et je m'en excuse mais peut-être avez-vous un certain nombre de questions et ça peut être le temps justement de les reprendre Oui De l'écran Florian j'ai mis de côté des questions qui étaient plutôt générales et qui pouvaient intéresser le plus grand nombre de personnes on a aussi des questions très spécifiques que l'on reprendra dans une foire aux questions repartagée à tous Alors peut-être une question Quelle différence entre une vérification annuelle confier à un organisme extérieur et le renouvellement d'une vérification initiale ? Alors le renouvellement d'une vérification initiale est cadré réglementairement c'est-à-dire ça ne concerne que les installations équipements la vue et source qui sont soumises à vérification initiale donc c'était celle qui était définie donc dans le tableau concernant les installations soumises à RVI donc je vous le remontre ici où là forcément l'organisme viendra avec sa casquette d'organisme vérificateur accrédité pour faire ces vérifications dès lors qu'on est sur des sources qui vont être différentes de celles qui sont précisées ici ce n'est plus le cas d'une RVI mais on est là pour assister les conseillers en radioprotection à réaliser par exemple les vérifications périodiques annuelles donc dès que ce sont des installations qui ne se trouveraient pas dans le tableau vu précédemment et bien ce n'est pas des VI ou RVI voilà des consorts du champ de référencement du champ d'application de l'arrêté d'accord quelles sont les périodicités pour les contrôles internes et les vérifications par un OCR alors pour un OCR là il y a deux choses pour un OCR en fait pardon je vais venir ici pour un OCR qui agit sous la responsabilité de l'employeur c'est la périodicité qui est définie par l'employeur pour réaliser les vérifications périodiques l'OCR viendra en tant que CRP pour faire les vérifications donc en tant qu'acteur interne de l'établissement même s'il est OCR et c'est la même chose donc c'est à minima une fois par an mais à la périodicité qui est définie par l'employeur on est sur la même la même logique pour les vérifications des lieux de travail en ce qui concerne les contrôles internes puisque là on est plutôt code de la santé publique quand on prend le terme de contrôle interne alors on est ici pour les contrôles internes il n'y a aucune périodicité qui est définie réglementairement aucun minimum réglementaire des contrôles internes suivant le code de la santé publique d'accord je propose une dernière question à l'avant-dernière qu'est-ce qu'une activité nucléaire dite de proximité ? alors de proximité ça vient contrer en fait ou ça vient en opposition avec les installations nucléaires de base les installations nucléaires de base secrète ou certaines installations classées pour la protection de l'environnement donc on parle de nucléaire de proximité c'est l'autorité c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui le définit comme ça ou de petits nucléaires donc pour toutes les activités qui sont réalisées en dehors de centrales nucléaires de centres de production d'électricité de centres d'enrichissement ou de traitement du combustible des grands exploitants du nucléaire que sont EDF j'en ai parlé Orano le CEA Naval Group par exemple donc tout ce qui est en dehors de ces secteurs d'activité considérés comme du nucléaire de proximité et pour lesquels donc le régime les régimes de déclaration d'enregistrement et d'autorisation s'appliquent Merci Florian je propose de prendre une dernière question qui permet peut-être de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ce qui a été dit n'a-t-on pas complexifié la simplification du code du travail avec l'intervention de deux auteurs sur les textes que sont la DGT et la SN ? Ce sera la dernière Florian on en a beaucoup mais on va être obligé de ça Oui peut-être effectivement donc la simplification l'a peut-être été pour l'employeur mais vous avez bien compris qu'au niveau du code du travail il y a eu une simplification dans le sens où il y a une obligation de résultat qui est comment dire qui est imposé à l'employeur et plus forcément une obligation de moyens il est vrai qu'auparavant le simple fait de respecter un certain nombre de périodicités plus réduites encadrer la prise en compte du risque radiologique aujourd'hui il est laissé plus de liberté à l'employeur mais qui doit avoir le même résultat dans tous les cas donc effectivement on peut se poser la question sur cette simplification le système se complexifie et c'est ce qui a motivé également l'organisation de ce webinaire au vu des nombreuses questions qui nous arrivaient assez régulièrement Merci Florian compte tenu de l'or on a débordé de presque 10 minutes parce que le sujet est dense parce qu'il y avait beaucoup de questions il reste une dizaine de questions à traiter donc on ne va pas pouvoir les prendre maintenant nous les reprendrons comme je vous le disais dans une foire aux questions qu'on vous repartagera dans les trois semaines à venir un grand merci à Florian pour cette présentation pour la clarté des explications merci à vous tous de votre participation à cet e-workshop on vous invite à nous suivre sur LinkedIn pour rester régulièrement informés de toute l'actualité de la maîtrise des risques et on vous souhaite une excellente journée merci beaucoup au revoir merci à toutes et tous au revoir bonne journée merci à tous